24 personnes tuyées et 625 blessées dans les émeutes ayant entraîné la chute de blesse comporée au Burkina Faso, c'est ce qui ressort du rapport du comité d'experts désigné par Isaac Azida. Encore un double attentat suicide dans la ville de Maïdougourie au nord-est du Nigeria, bilan plus de 45 morts. Visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en France, c'est dans le cadre d'une tournée européenne. Très ravie de vous retrouver pour cette édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons par la Côte d'Ivoire où nous apprenons que l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu par la Cour pénale internationale, sera bel et bien candidat à la présidence de son parti, le Front populaire ivoirien. Sa candidature a en effet été validée par le comité de contrôle du parti. Son adversaire, Pascal Afin-Guesen, le président actuel du parti, a également vu sa candidature validée par ce comité. La demande de Pascal Afin-Guesen relative au retrait pur et simple du nom de Laurent Gbagbo de la liste des postulants, en raison de sa situation spécifique, n'a donc pas abouti. Nous passons maintenant au Burkina Faso. 24 personnes mortes et 625 autres blessés. C'est le bilan des émeutes enregistrées dans le pays fin octobre. Émeutes ayant provoqué la chute du président Blaise Compaoré. C'est en tout cas ce qu'a annoncé mercredi un comité d'experts désigné par le nouveau premier ministre burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Ce bilan qui répertorie les morts sur l'ensemble du territoire de Burkina Faso est le premier présenté officiellement près d'un mois après les violences du 30 et du 31 octobre qui ont précédé la fuite de Blaise Compaoré. Parmi les 24 morts, 19 ont péri du fait de complications de blessures par balles, noyades, asphyxies, complications de traumatismes et de brûlures graves, a précisé Clarisse Mérindol Ouoba, chercheuse à l'université de Ouagadougou et présidente du comité. Les cinq autres morts sont des prisonniers décédés à la prison de Ouagadougou, dont trois avaient tenté de s'évader pendant ces émeutes. L'opposition avait évoqué le 30 octobre une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Des sources diplomatiques faisaient plutôt état d'une quinzaine de décès. Selon le comité d'enquête Burkina B, les 625 blessés présentaient notamment des lésions et des blessures par balles ou par objets tranchants ou encore des troubles respiratoires après l'inhalation de gaz lacrymogènes. Les émeutes ont également eu d'importantes conséquences matérielles avec 14 bâtiments publics endommagés ou détruits, a souligné Mme Mérindol Ouoba. Plus de 260 cas d'atteinte aux biens privés de diverses natures ont été dénombrés, dont des biens appartenant ou confiés en gestion à des personnalités considérées comme proches de l'ancien pouvoir ou à des commerçants tenus par de simples citoyens pillés. Le Parlement et plusieurs mairies de villes importantes comme celle de Bobodiolaso, deuxième métropole du pays, et Ouigouia, avaient notamment été incendiées. Le comité, présidé par Mme Mérindol Ouoba, a précisé ne pas avoir de mandat ni pour enquêter sur les responsables des atteintes, ni pour définir ou envisager des sanctions. Au lendemain du double attentat suicide commis en début de semaine par deux femmes et ayant occasionné plus de 45 morts et de nombreux blessés à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, le gouverneur de l'État de Borno et ses conseillers se sont rendus au chevet des survivants. Le film de leur descente dans ce reportage. Plus aucun lit de disponible à la salle des urgences de l'hôpital de Maïdougouri. Les occupants sont pour la plupart des miraculeux du double attentat suicide perpétré par deux femmes dans un marché populaire de la localité portant le même nom que l'hôpital. Plus de 45 personnes y avaient laissé leur vie. Aux côtés des survivants, le gouverneur de l'État de Borno et sa suite essaient de penser les plaies des survivants. La gorge toujours nouée, comme au premier jour de l'attentat sanglant. C'est triste, c'est tragique, c'est très regrettable. Mais je suis un éternel optimiste. Je crois qu'avec le temps, cette folie finira. Ces derniers mois, les femmes kamikazes ont multiplié les attentats au Nigeria. En juin déjà, une kamikaze, la première au Nigeria, s'était fait exploser devant une base militaire dans le nord-est. Un peu plus tard, le même mois, une autre femme avait été soupçonnée d'avoir participé à un double attentat dans le port de Lagos. En juillet à Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, une vague d'attentats suicides perpétrés par des jeunes filles avaient semé la psychose. Plus récemment, des attentats suicides ont été perpétrés par des femmes dans l'État de Boshi, toujours dans le nord-est et près de la capitale, à Boudja dans l'ouest. L'attentat de Maïdougouri n'a pas encore été revendiqué, mais la capitale de l'État de Borno, ou Boko Haram, a été fondée il y a plus de dix ans. L'Afrique a été attaquée par des islamistes. Au Maroc, une manifestation d'étudiants a été dispersée mercredi par la force araba. Ces étudiants entendaient protester contre un projet de durcissement de la loi pénale visant notamment à combattre les violences à l'université. Organisée par l'Union nationale des étudiants du Maroc, cette manifestation devait se dérouler devant le Parlement marocain. Quelques étudiants ont été interpellés au cours de l'intervention de la police. Venons-en maintenant à la situation au nord du Bénin, plus précisément à Tangueta, région où s'est révélée l'existence du virus Lassa avec quelques décès à la clé. Pour avoir des précisions sur l'état d'avancement de la situation, la rédaction de SICA a pu joindre par téléphone le responsable de l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tangueta, suivant ensemble le frais Florent. Comment avez-vous constaté la survenue de ce virus ? Alors, on s'est rendu compte que très probablement le bébé qui serait à l'origine était par contre d'un village situé entre Tchaourou et Savé. Venu à l'hôpital de Tangueta, l'enfant est décédé et après le décès de l'enfant, pour lequel on ne doutait de rien, il y a eu les autres décès. Et c'est à la recherche des causes de ce décès qui nous faisait craindre le virus d'Ebola que nous avons contacté le ministère qui se sont appropriés des sérums qui nous restaient. Et ils ont pu d'abord, certains, éliminer Ebola et par la suite, au moins pour deux résultats de positivité pour le virus Lassa. Actuellement, on ne sait pas bien si les autres qui sont résultats négatifs au premier passage, ils seront définitivement négatifs. Les analyses sont en cours, mais nous avons pris les dispositions pour limiter les dégâts et un type d'isolement et de prise en charge est créé provisoirement à l'hôpital en attendant qu'on finisse d'aménager celui qui est prévu dans le centre de l'État qui est en phase de confection. Aujourd'hui, nous disposons aussi du seul médicament qui peut guérir les cas qui font la maladie et c'est la ribavirine. Et là, je dois vraiment dire un merci infini à notre ministre de la Santé, au directeur départemental de la Santé qui sont en train de faire l'impossible. Et hier soir, on était en possession de la ribavirine même injectable. Frère Florent, je rappelle que vous êtes responsable de l'hôpital de Tangueta où a surgi ce virus de l'Asta. Nous vous remercions, nous restons en contact pour la suite de l'actualité par rapport à ce virus qui est survenu au nord du Bénin, plus précisément à Tangueta. Le frère Florent était au micro de Clé-Stéphane Sacramento. Nous passons à un autre élément. La vice-présidente du Zimbabwe sera exclue du comité central de la ZANOPF lors de son prochain congrès prévu la semaine prochaine. Joyce Moudjuru est accusée par la presse gouvernementale de comploter l'assassinat du président Robert Mungabe. Depuis quelques semaines, Joyce Moudjuru est la cible d'attaque depuis que Grasse Mungabe, l'épouse du président Zimbabwe l'a accusée d'estorquer de l'argent à des entreprises et d'avoir encouragé les divisions qui menacent de faire éclater son parti. Et puis le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli mercredi en France pour une visite de deux jours. Une visite dominée par les questions de sécurité. Le président égyptien qui arrive d'Italie effectue ainsi sa première tournée en Europe depuis sa prise au pouvoir en juillet 2013. Malgré l'implacable répression envers les partisans de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi et l'autoritarisme de son pouvoir, le président Sisi en quête de légitimité internationale reste un partenaire stratégique de la France. Mais les discussions entre les chefs d'État français et égyptiens, loin de la politique intérieure de l'Égypte, seront surtout dominées par la sécurité régionale et les questions économiques. La poudrière libyenne et la menace qu'elle fait peser sur toute la région figurent en tête des préoccupations communes des deux pays. L'Égypte, déjà en proie à ses propres groupes djihadistes dans le nord du Sinaï, partage plus de 1000 kilomètres de frontières avec la Libye et se trouve directement menacée par le chaos dans lequel ce pays a plongé depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2012. François Hollande a appelé l'Égypte à poursuivre son processus de transition démocratique, prônant une relation claire avec le Caire lors d'une déclaration conjointe à l'Élysée, aux côtés de son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sisi. Nous sommes pour l'Égypte un partenaire, et un partenaire qui doit être à la fois fort, parce que l'Égypte a besoin de la France, et un partenaire qui doit être dans une relation claire avec l'Égypte. Nous souhaitons qu'il y ait le processus qui se poursuive, processus de transition démocratique, qui respecte la feuille de route et permettant pleinement la réussite de l'Égypte. Les sujets économiques constitueront un autre grand volet des discussions pendant que le Caire s'apprête à organiser au premier trimestre 2015 une conférence internationale pour relancer son économie en Berne. La délégation égyptienne doit rencontrer jeudi les représentants du patronat français. Des discussions sont également en cours sur le renouvellement de la flotte égyptienne d'avions de combat Mirage 2000. Il a également prévu dans le cadre de cette visite des signatures d'accord pour le métro du Caire et avec l'Agence française de développement. Le médecin congolais Denis Mukungé a officiellement reçu mercredi le prix Sakharov 2014 pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. C'était au siège du Parlement européen à Strasbourg. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants. Standing Ovation pour Denis Mukungé qui reçoit des mains du président du Parlement européen le prix Sakharov 2014. Le gynécologue congolais est honoré pour le combat qu'il mène en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans son pays, la RDC. C'est d'ailleurs à ces femmes, mais surtout à toutes les survivantes de violences sexuelles dans le monde que le lauréat dédie son prestigieux prix. Monsieur le Président, ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Le prix Sakharov, attribué tous les ans depuis 1988 par le Parlement européen, récompense des personnalités ou des collectifs qui se sont illustrés dans la défense des droits de l'homme. Il est doté d'un montant de 50 000 euros. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada